Après bien des formalités, de monter une petite tente dans les Pays de l'Est. Donc j'avais une petite tente que j'avais achetée avec, justement, pour Tanouch, qui était un petit peu notre ancien, j'avais toujours cette petite tente-là. Alors je la mettais à la disponibilité du Seigneur. Puis là, on avait organisé un petit peu tout. Je vais prendre seulement 3-4 minutes pour vous expliquer comment Dieu est grand, comment les paroles des Écritures, et bien, comme Bézaï dit, « Le feu ne vous atteindra pas, les eaux ne vous submergeront pas, on vous donnera des breuvages mortels, je vous garderai. » Tout ça, on l'a vécu. On l'a vécu, sans le savoir, mais que la main de Dieu était sur nous. Et là, et bien, Abraham, on devait partir, tout était préparé, puis il n'arrêtait pas de casser les moteurs de ses gamins. Et puis, on a patienté, au bout de ça, il faisait quelques mois qu'on était chez nous, et puis là, c'était le moment d'aller faire la mission. Et puis là, dans mon cœur, j'étais heureux. Et puis, Abraham me téléphone, et bien, le matin, il me dit, « Ça y est, on part. J'ai trouvé un bon moteur, on part demain. » Et sans savoir pourquoi, j'étais content, mais une heure après, il me faisait une colère sur moi que ça ne peut pas s'expliquer. Et puis, je prends tout le matériel que j'avais dans mon camion, la petite sono, les chaises, le barnum, je fous tout en l'air, puis je ne prends rien du tout. Mais je ne prends rien du tout. C'est toujours moi qui l'ai, puis une colère, une colère, une colère, une colère, que ma femme ne pouvait pas me raisonner, puis personne ne pouvait me raisonner. Et puis, comme tout était retiré, je fais 400 kilomètres avec la campagne, puis d'un seul coup, mes yeux, ils s'ouvrent. J'ai dit, « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait faire ? » « Qu'est-ce que j'ai fait faire ? » « J'ai fait faire louper la mission. » Et la mort dans l'âme, on a fait les 2000 kilomètres, la mort dans l'âme, je n'ai pas voulu retourner, ça me faisait encore 800 kilomètres. Je ne savais plus quoi dire aux frères, on a eu plein de misère en route. Abraham, comme il n'avait pas de retrovisseur sur les camions, où il a fait mitrailler une auto d'un gâteau. Il n'y a pas de retrovisseur, il double partout. Il y avait un vieux camion, il avait sept diables dedans, il doubleit tout le monde. Alors, on a eu des misères, mes frères, pour y aller. On a tenu un gâteau, bon, il n'avait pas accroché le camping, on l'a tenu avec un regard dans le cœur. Il était comme ça, parce qu'à cette époque-là, une auto, c'était une richesse, un trésor. J'ai vu, il n'avait plus d'auto, il avait pris la remparte. Alors, et puis j'utilisais tout la route. Qu'est-ce que je vais dire aux frères ? Qu'est-ce que je vais dire aux frères ? Et on est arrivé là-bas, le camping, il casse. Le véhicule du camion, il a cassé par terre. Il a roulé tout le temps à 100, 110, avec des vieux véhicules. Voilà, Dieu l'a gardé, il nous a gardés. On arrive là-bas, alors on dit, demain, on commence les réunions, on vient ce soir, puis tout. Alors, comment lui dire ? J'avais tout foutu en l'air, le chapiteau, les chaises, et puis tout. Comment lui dire ? Abraham, il est assez nerveux. Alors, eh bien, je n'ai pas pris le chapiteau. C'est toujours moi qui le prends, c'est tout, il est toujours dans mon camion, que ce soit n'importe quoi, c'est moi qui fasse tout. Alors, je ne l'ai pas pris. Alors, on s'est... On a fait une dispute de serviteurs. Voilà. Je savais quoi on ne m'a pas dire, alors je n'ai pas d'alibi. Ça fait qu'on a resté là, d'ici l'heure, ce n'est pas la peine qu'on va là-bas, parce que là-bas, on va être expulsé demain matin, on est expulsé avec des prochers, puis on ne peut plus venir avec tous les papiers qu'on a fait là. Eh bien, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà, c'est comme ça. Alors, je ne le savais pas. Je ne savais pas ce qui arrivait, un truc comme ça, jamais de la vie. Je ne l'aurais fait. Ma femme, elle, seulement qu'on voulait partir, elle ne m'a pas dit qu'elle était malade. Et puis, comme on est arrivés là-bas dans le pays, elle est en train de mourir. Et les hôpitaux, il y a 30 ans là-bas, il faisait peur. Il fallait prendre un ticket. On l'a mis dans un camion, donc le soir, et puis nous, on attendait. et puis dans la nuit, tous les barrages de la Pologne ont sauté. Là où on se mettait, on était tous morts. Il y avait 3 mètres d'eau, il y a eu 18 morts, tout ce qui était dans les champs, c'était mort. Tous les barrages de la Pologne avaient sauté avec les inondations. Dieu nous a gardés. Après, je n'étais plus le vilain petit canard, j'étais leur sauveur. Je les avais tous sauvés par la colère que Dieu a mis dans mon cœur, que j'ai tout abandonné les chapiteaux. Si on a le chapiteau, on est tous morts. Mais Dieu nous a gardés. Les eaux ne vous soumèrent sans pas. Le seul endroit de toute la ville de Lomou, c'était là où Dieu nous a placés, où le camping a levé du camion à casser. C'est là où c'était. Le lendemain, il fallait aller se déshabiller pour aller voir ma femme à l'hôpital. Elle était en train de mourir. Et puis Dieu a tout fait. Elle a tombé sur un sirurgien, elle ne m'a pas dit que tout avait éclaté dans elle. Mais merci à Dieu, le sirurgien a fait son œuvre. Elle a resté pendant un mois à l'hôpital là-bas. Nous, on avait monté un bout de bâche bleue. On a fait nos réunions. Et puis, il y a eu l'œuvre de Dieu qui a commencé. Voilà. Et au moment de partir, elle n'était pas encore enfermée. Il manquait moins 3-4 centimètres de l'ouverture. Mais on ne pouvait plus rester. On n'avait plus personne. Plus personne n'avait de sous. Alors comment faire ? C'est comme ça, moi. On a été morts, quoi. Et puis, quand je vous parle, il fallait des visas, personne ne pouvait rentrer. Toute la famille allait venir. Mais personne ne pouvait rentrer. C'était avec des visas, avec des francs, avec tout. On était foutus, quoi. Mais avec Dieu, il pourvoit tout. Mon beau-frère me téléphone, il me dit « T'es pas assuré, toi ? » Je lui dis « Si. » Il dit « C'est bien assuré, touriste. » Il dit « Oui. » Et Europe Assistance ? À l'échelle, il dit « Téléphone. » De fil en aiguë, on téléphone en France. En France, ils téléphonent à Prague. Et puis, ils viennent payer la facture. Ça coûtait 2,5 millions. Mais là-bas, vous sortez par moi. Ils ont dû payer. On a pu partir. Je vous expliquerai quelques autres expériences qu'on a eu que Dieu. Mais Dieu nous a gardés. Dieu a gardé aussi ma femme. Et même, on a fait des régnants. On donnait à manger aux gens qui étaient dans les HLM avec des bâtons sur les camions de l'armée. Avec des bâtons puis des saucissants parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de leur maison tellement qu'il y avait de l'eau dans les HLM. Mais avec Dieu, on peut tout faire. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. Voilà, c'était l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on le sert. Parce qu'on l'aime. Parce qu'il fait des choses extraordinaires. On a vu là-bas des paralytiques marcher. Des années de paralysie. Sans même savoir la langue qu'on parlait parce que c'était un juif manouche. Au départ, personne ne comprenait le manouche dans ces pays-là. Il y a quelques jeunes maintenant, puis quelques mots. Mais là, on a juste demandé à la femme si on voulait qu'on prie pour son homme. C'est un légume. Il avait prié, il ne sait pas ce que vous allez dire. Et on a dit, et toi ? Est-ce que tu veux qu'on prie pour lui ? Elle a dit, je veux bien. Et puis on a prié pour lui, puis le paralytique a marché. Ça vaut le coup d'appartenir à Jésus. Voilà. Que Dieu vous bénisse.